Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vidéo un petit peu particulière, vidéo matos, vidéo que je vous avais promis en fait, une vidéo que je vous avais promis il y a 15 jours en arrière, j'avais teasé sur le groupe Monde Ton Cab en m'expliquant qu'il y allait y avoir des nouveautés pour les gens qui allaient se lancer dans la réalisation d'un groupe in cab, les gens qui allaient vouloir faire V2, V3, V10, etc. Vous avez été nombreux à répondre, à mettre des commentaires, à mettre des suggestions, etc., des idées, vous avez été nombreux également à trouver ce que c'était. Donc, pour résumer, j'ai eu, suite aux fabrications de mes PinCab, pas mal de messages privés, pas mal de messages sur YouTube en me disant est-ce que tu pourrais me faire une caisse identique au tien, l'intégration de l'écran borderless, les boutons stern, etc., les LED de pied, etc. J'en ai fabriqué quelques-unes pour rendre service à des personnes du groupe, je pense à Fabrice et autres. C'est du boulot, c'est énormément de boulot, c'est énormément de boulot, je n'en ferai pas, je ne peux pas en faire. Donc, du coup, l'idée est venue en disant tiens, écoute, le bois rebute pas mal de personnes, ce n'est pas toujours compliqué, c'est pas toujours facile pour les gens de faire une caisse, que tu sois en appartement, que tu n'aies pas le matos, que tu n'aies pas les compétences, pour plein de raisons diverses et variées. Donc, du coup, j'en ai discuté avec Olivier Offray, Olivier Offray qui est menuisier, menuisier hors pair, si vous regardez son pin-cab 32 pouces Cobra, il est magnifique, tout est bien pensé et tout. Et on en a discuté, je lui ai dit Olivier, est-ce que pour toi ce serait imaginable de pouvoir faire des caisses pour les membres du groupe identiques à ce que j'ai fait ? Il m'a dit, écoute, oui, je vais calculer un peu le coût de revient du bois, le coût de tout matériel nécessaire, le temps passé, la livraison et tout. Donc, du coup, on en a discuté, on a fait des plans, je lui ai donné toutes les cotes que j'utilisais, où je plaçais mes boutons, où je plaçais ma porte, où je plaçais mon tirbille, l'intégration des LED autour des pieds, puisque les gens le demandent. Attention, ceux qui n'en veulent pas, vous mettez le pied dessus, ça cache les trous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il m'a dit oui, il a calculé le coût, donc il peut aujourd'hui proposer la réalisation de caisses identiques à ceux que je fais, le Tron, le Mando, le Turtle, l'Avengers, le Maiden, le Terminator 2, des caisses identiques. Donc, idéalement prévue pour insérer dedans un Niyama 120, 144, 60 Hz, voilà, ça rentre. Un Asus 120, 144 Hz, ça rentre également, donc en borderless, avec l'écran enfoncé dans la caisse. Voilà, tout parfait, les défonces de pied, les défonces Undercad, donc sous la caisse pour l'éclairage d'ambiance. Le fronton prévu pour mettre le 32 pouces ViewSonic qu'on met dedans. Enfin voilà, vraiment la caisse identique à celle que je propose aujourd'hui dans mes dernières réalisations. Il va vous fournir avec les serrures des deux portes arrière, comme ça c'est déjà tout fermé, les guides rails de tiroir, comme ça voilà, tout est fait, tout est pensé. Il y a déjà toutes les défonces de prévu, il y a déjà toutes les intégrations pour les ventilateurs à l'arrière, les ventilateurs à l'avant. Il y a également le trou prévu pour le haut-parleur, pour le subwoofer en fait de la caisse, pour qu'il puisse respirer. Voilà, tout est absolument pensé, les trous de ventilation à l'arrière du fronton, le speaker panel stern-like pour l'intégration des LED, l'intégration de l'écran 15 diagopsie pouces, donc vraiment tout est pensé. Il va également mettre les rails métalliques Undercad, donc les profilés alu qui vont à l'intérieur, il fournit tout le matériel. C'est un produit clé en main, c'est-à-dire qu'il peut vous livrer, donc il a regardé également les solutions pour les livraisons, il peut vous livrer sur palette cette caisse, elle sera entièrement coupée, poncée, défoncée, collée tout au lamello, la caisse elle va arriver chez vous, elle est prête à être peinte et remplie. Les perçages des pieds, tout est pensé. Une caisse complète, il a fait une vidéo, je vais vous montrer cette vidéo, ça vous permet de recevoir chez vous une caisse mère, totalement finie, il n'y a plus qu'à la peindre et à la remplir. Donc ça c'est top. Alors après, la seule chose qui ne fait pas, ce sont les trous des boutons, des boutons de côté. Pourquoi ? Alors si vous utilisez des sides classiques, des sides classiques qui ne viennent pas englober les boutons, recouvrir, il vous fait des trous, il n'y a pas de soucis. Par contre, si vous faites faire des sides sur mesure, où vous achetez les sides externes et autres, eh bien là, c'est trop délicat. Il suffit d'un millimètre et ça décale. Ce sera à vous de faire les trous des boutons. C'est la seule chose qui restera à faire si vous utilisez des sides perso. Si vous n'utilisez pas des sides perso, pas de problème, les trous seront faits, il n'y a aucun souci. Autre chose sur laquelle je veux revenir, la caisse, il n'y a pas de modification possible. Il va y avoir beaucoup de demandes, il va y avoir des listes d'attente pour faire ces caisses parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui vont demander des caisses. Je fais toutes les envoyer chez Olivier. Il ne peut pas se permettre de dire « tiens, je vais baisser le bouton là, je vais faire ci, je vais faire ça, cette porte-là ». Voilà. Je vais vous faire une liste d'achat pour vous aider en fonction de la caisse, de ce qu'on peut mettre dedans. Quelle tirbille choisir, quelle porte choisir, quel bouton choisir, etc. Il y aura quatre trous au-dessous, comme je fais dans mes caisses. En fait, on s'est inspiré de mes caisses. Quatre trous en dessous pour en mettre des boutons. Donc, tout est vraiment copie conforme à ce que je propose aujourd'hui dans mes vidéos, ce qui semble convenir à plein de monde, ce qui semble très bien. Après, libre à chacun de faire ce qu'il veut, mais il n'y a pas de modification possible sur cette caisse. Elle sera entièrement prête et prévue, comme je fais les miennes. Pareil, au niveau du fronton, la planche du dessus pourra s'enlever, on pourra mettre un topper, on pourra glisser l'écran, glisser la vitre. Voilà. Tout est absolument prévu. Donc, je vais vous montrer des vidéos de ce que propose Olivier. Vous allez voir. Moi, je ne vends rien, je n'ai rien à proposer. Je vous indique juste, c'est juste une information que je vous donne. Ne m'envoyez pas de message pour me dire, écoute, j'en veux une, combien ça coûte, etc. Tout se passe avec Olivier Offray. Olivier Offray, vous le connaissez, c'est un des plus vieux membres de Montoncab, un membre qui fait plein de lives à chaque fois, un membre qu'on adore et un membre très doué au niveau du bois. Vous allez le voir vous-même. Donc, vous lui envoyez un MP directement à lui. Vous voyez toute l'organisation avec lui. Vous lui commandez votre caisse. Il vous l'allie chez vous sur Palette ou vous allez la chercher directement chez lui pour ceux qui sont en proximité, il est en région parisienne. Je vous laisse voir tout ça avec le MP. Je vous envoie les vidéos. Là, je vous montre les vidéos à la suite de celles-là. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas et faites-nous voir des beaux pinkas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501